Nous allons voir un nouveau tutoriel sur JeanPierreVillade.com sur CielAssociation2020 sur la création des centres d'intérêt dans le menu liste. Alors, toujours pareil, c'est une table qui est vraiment intéressante de renseigner lorsque vous allez créer les fiches adhérents, puisque ce n'est pas obligatoire de renseigner les centres d'intérêt dans les fiches adhérents, mais ça peut être intéressant ensuite quand vous voulez proposer, par exemple, de nouvelles activités. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va renseigner, donc, ici, centres d'intérêt. Alors, par exemple, ça peut être, admettons, tout ce qui est danse. Comme ça, si après, en fonction de ce que vous faites, vous voulez créer à un moment donné des cours de danse, après, ça peut être cuisine, par exemple, voilà, et etc., etc., par rapport, donc, au centre d'intérêt que vous souhaitez renseigner pour qu'après, éventuellement, vous puissiez proposer, donc, des activités à vos adhérents.